salut les amis on se retrouve encore pour un petit after taf mais cette fois ci vu que mon VTT est en panne j'ai pété la morto on est en Roll Royce avec un VAE full E de chez Giant que mon papa m'a gentiment prêté et pour une fois on va tester ça à 100% allumé du début à la fin contrairement à d'habitude comme je l'essaye je roule toujours il est musculaire donc je l'éteins toujours entre entre l'élésion et tout et aujourd'hui on va se faire plaisir avec allez c'est parti coup pour l'after taf de ce soir vu que j'ai cassé mon vélo j'ai piqué celui à mon papa faut pas je le casse alors on va être sauf temps descente parce que il part la fin de la semaine à la montagne avec mais par contre du coup mon petit after taf à se passer sur un petit VAE giant voilà alors au départ je voulais me faire la sortie sans assistance enfin loin possible histoire de voir par rapport à mon autre vélo et puis les aftertaps c'est surtout pour perdre un petit peu de poids et puis finalement je me suis dit à la place de faire ça autant essayer de rouler batterie allumée une vélo allumée et essayer de la boucler le plus rapidement possible en se tapant dedans quoi on va voir pour l'instant je vais essayer de rester en écho et de me taper dedans sur toutes les montées ou cul je suis en écho par contre j'ai pas passé les vitesses du coup c'est bon j'ai réussi à en passer quelques-unes par papa je vais être au milieu de la cassette et ça grime déjà aux arbres je suis à 163 de pulsation comme quand je m'entends en musculaire quand je vous disais du coup comme d'habitude je suis toujours avec mes copains en musculaire ou quoi c'est vrai que je l'exploite pas forcément allumer parce que sinon en deux coups de pédale tu es beaucoup plus loin mais là c'est vrai que en écho sur les mêmes montées je suis autant essoufflé battement de coeur à peu près pareil je vais un point le plus vite mais j'arrive à me à me fatiguer j'ai l'impression autant en tout cas en écho ça passe aussi pourquoi j'ai l'impression d'avoir forcé autant si c'est pas plus qu'avec le musculaire c'est là par contre ça va mieux allez rien à les premières descentes comme je vous ai dit on va y aller plus cool pas de celles télescopiques il faut surtout faire attention n'a pas qu'un c'est nélo à papa et puis les freux ça aurait que bien encore à l'impression qu'il y en a pas c'est mal alors avec un type de sel en haut c'est une carnage je suis perdu c'est la première descente c'est fait parce que ce petit morceau qu'il oublou allez c'est fait allez ça partie encore une maison avant la deuxième grosse descente il n'y a pas de train sur le vélo on regarde parce que ça se trouve bien plus de plaquettes derrière allez c'est bon c'est fou parce qu'une hauteur de sel ça peut ça peut changer la confiance le pilotage tout après j'ai réglé les suspensions au mieux aussi ça n'a rien à voir avec celle que j'ai sur le vélo c'est carnage allez en tout cas pour les petites qui elles ont monté et monte si mal au dos c'est pas si mal que ça parce que en écho tu as l'assistance vraiment sur les les premiers coups de pédale où tu dois forcer le plus en fait et du coup ça me soulage un petit peu le dos quand je suis en vitesse de croisière ça va mieux pour le dos du coup ça me ça m'économise c'est ces deux premiers coups de pédale et j'arrive toujours à me mettre tranquille dans le cardio après du coup c'est pas mauvais ça ça descend de nouveau ne pas laisser les coucoumiettes dans la scène parce que là je suis derrière et dans l'air je vais dans l'abdomen je compte là où il est de cacahuètes j'ai pas de valeur c'est pas que je vais beaucoup plus vite assis quand même avec l'autre je me régale alors que là je subis tu sais la misère ce scelleron et après j'ai la flemme de décembre et de la décembre il ya de ça aussi quoi alors c'est la misère attention parce qu'il faut quand même y avoir du monde qui arrive dans l'autre sens le petit boulot on monte et moi pour celle là c'est fini nous reste plus qu'à rejoindre la prochaine l'intelligence humaine enfin en fin de sentier voilà ils sont débiles les gens c'est pas grave pas de leur faute il faut de tout pour faire un monde allez le petit morceau de liaison et après on se refait plaisir encore dans une descente je pense que je vais descendre la tige de sel cette fois-ci tant pis avec la tige de sel en bas ça va beaucoup mieux ça va déjà mieux les freins un petit peu moins fort mais du coup ça va obligé à moins de ralentir vite et encore en moins de vitesse c'est vrai que c'est pas mon vélo c'est tous les repères qui sont changés ah 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 c'est pas fini Ouh, 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 ouh j'ai perdu la bombe allez c'est fait, on est pas tombé, ça a failli mais on s'est bien rattrapé on va pouvoir se reposer un petit peu en montée allez ça monte toujours toujours en écho on monte dans le cardio j'essaie de rester au milieu de la cassette toujours pareil, les 2-3 premiers coups de pédale jusqu'à 8 kmh, 8-9 c'est easy, ça t'aide ça me permet de m'économiser le dos et ensuite là, je pars comme un bonnet j'ai franchement l'impression de forcer pareil qu'avec mon musculaire sauf que je suis sur une plage de vitesse un petit peu plus haute par contre j'ose pas imaginer ce que ça va donner en normale et en turbo parce que déjà en écho ça ça aide bien quoi c'est pas mal bon, le coup de cul en écho je peux vous dire qu'il faut appuyer sur les pédales en plus il y a une cassette de notre monde derrière mais bon on a dit qu'on essayait de rester en écho oh c'est fait celle-là elle n'a pas été facile même avec l'assistance allez c'est bien c'est fait ça démarre dans les crêtes ça démarre dans les crêtes là et là ça va descendre un petit peu il faut que je prenne la morto on va pas en débloquer allez c'est parti on va bien me décrouiller parce que c'est pas grave celle-ci elle est pas baissée voilà première partie est finie bon c'est la partie de pédalage par rapport au musculaire là c'est y franchement là je vois une grosse différence malgré que l'assistance soit vraiment déco passer le jour et la nuit là je force pas alors qu'en musculaire je force ça descendait encore un peu je redoute la petite marche à la fin pas du tout à l'être celui-là c'est passé je suis cagé dessus la petite montée qui va bien l'assistance a permis de récupérer la vitesse plus facilement c'est moins la galère là du coup et cela j'y arrive difficilement en musculaire oh putain j'ai mis le pied pareil je le passe pareil en musculaire c'est crête toujours aussi jolie on a perdu mes fleurs quand même il commence à faire chaud la dernière petite descente toujours moins vite que d'habitude c'est l'habitude du vélo qui ne l'est pas et puis je rappelle qu'on ne doit pas l'habiller je vais repartir dans les alphas dimanche quand vous devriez voir cette vidéo d'ailleurs alors mon père pardon c'est moi aussi mon père m'a dit si tu le casses je te tue si tu tues mon vélo je te tue alors fais attention au vélo papa ah et ça pédale toujours en single on est dans la remontée qui va nous remonter tout en haut à l'entre-deux blocs pour faire la première descente toujours un régal ça se fait bien c'est toujours beau ici le soir ça ça dépayse allez ça monte toujours bah que dire pour la fin de sortie c'est l'avant-dernière montée ça fait du bien la petite assistance ça passe bien c'est plus facile bon en tout cas c'est top parce que ça fait du bien après le travail ça fait un bien fou comme de vous vous faire des vidéos ça fait un bien fou j'espère que ça vous plaît en tout cas moi ça me plaît toujours autant comme à la première que que j'ai sorti bon il fait bon en ce moment la chaîne est quand même bien boudée il n'y a plus beaucoup de vues mais c'est pas bien grave ça ne m'empêchera pas de continuer avec la petite poignée de fidèles que vous êtes juste que du plaisir j'ai par contre décidé de plus partager les vidéos sur les différents forums facebook tout ça si vous avez envie de faire libre à vous ça me fera plaisir moi je vais me concentrer juste sur mes les moyens à moi et là cet été on va voir ce qui va sortir ça sortira un petit peu par un petit peu peut-être la montagne dans les Alpes mais sinon dans tous les cas on se retrouvera à la rentrée à moins que j'arrive à sortir encore un petit peu le week-end mais ça m'étonnerait nous dans le sud en général ils nous ferment les les massifs à cause des incendies donc ça va être un petit peu plus compliqué en tout cas si vous avez écouté ce message jusqu'à la fin pour ceux qui suivent les vidéos je vous emmerdis merci grandement vous ne savez pas le bonheur que vous me donnez quand vous laissez un petit commentaire et d'échanger avec vous autour de VTT de notre passion à tous voilà c'était juste pour vous vous remercier la dernière montée d'habitude je la redoute aujourd'hui je ne sais pas je me sens en forme finger in the house c'est le top je ne sais pas je dois être en forme aujourd'hui allez c'est parti ça va toujours le moyen qu'avec l'autre forcément je ne l'ai pas compris le plus la bande ils chassent dans les virages c'est la misère déjà je ne suis pas à l'aise avec le mien là-dedans et c'est là que je vais exploser tous mes temps en descente bon j'ai baissé la selle ça ne vient pas de la selle ça ne vient que de de mon tissu mauvais ça tourne pas mieux normalement le 27 et demi non parce que je n'ai pas l'impression je me caque dessus les enfants c'est pas ne pas être à l'aise c'est Tchernobyl non non j'ai pas passé la séquence au ralenti c'est ma vitesse solenne vous pouvez vanner en commentaire allez deuxième partie le frein arrière il touche pratiquement le guidon quand ça ne prenne pas je vais pas faire péter mes temps en ce travail aujourd'hui je vais faire péter mes temps en ce travail aujourd'hui je vais faire péter les autres jours non plus je suis bien marrant ça pas casser le vélo pas casser pas casser j'ai l'impression d'apprendre à faire du vélo c'est fou je suis à ce stade et c'est quoi tellement je suis pas à l'aise dessus gros bien j'en ai dit je crois que je chanterai ça sera vraiment pour pour se faire la pièce les dernières parties je vais pas essayer c'est un des rares que j'arrive à sauter oh je frisais comme un string c'est pas que c'est un mauvais vélo en descente c'est plutôt moi qui suis mauvais il n'est pas bien réglé les suspensions ça mériterait un affinage un petit peu plus poussé je me suis pas penché trop dessus à part mettre au poids donc je suis bien ce niveau là il est vachement n'est pas terrible les freins c'est pareil je suis pas à l'aise ça freine pas par rapport à ce que j'ai d'habitude quoi c'est un gros gros manque de repères sur plus que plus qu'autre chose allez on arrive en bas sans bobo c'était le principal bon ben voilà il ya plus qu'à regagner la route et les deux derniers petits kilomètres qui nous séparent de la maison un bilan plutôt positif ça me donne presque envie d'en acheter j'ai réussi quand même quand même une impression de me taper dedans alors plus sur les montées on va dire mais on va dire les montées tranquille avec un faible pourcentage là du coup l'assistance à en écho le monde à peu près à 10 12 km heure et elle se coupe donc du coup après tu tu forces un petit peu plus tu montes un petit peu plus vite que que le musculaire mais en forçant tout autant à une vitesse un petit peu plus élevée en revanche par contre sur toutes les portions avec un plus fort pourcentage donc où tu n'arrives pas à aller à plus de 12 km heure avec le vae du coup là tu as l'assistance d'en haut jusqu'en bas donc c'est beaucoup plus simple là ça donne ça donne l'effort par rapport au musculaire sur mon ressenti quoi donc c'est quand même ça reste quand même un bon petit compromis pour pour se taper dedans et surtout tu fais là la sortie un petit peu plus vite donc quand tu n'as pas le temps comme là le soir c'est sympa là tu vois je la finis un quart d'heure un quart d'heure 20 minutes que par rapport à mon musculaire madame elle va être contente du coup elle me laissera ressortir jeudi ça par contre c'est du positif non franchement je suis agréablement surpris c'est la première fois que je roule avec avec ce vae non stop du départ à la fin d'habitude comme on est toujours avec les copains en musculaire ben comme je le disais en début je coupe je roule beaucoup beaucoup éteint parce que sinon deux coups de pédale tu as tendance à partir devant et c'est pas le but quand tu es mix entre musculaire en revanche là sur une sortie tout seul ou exclusivement vae ça reste ça reste bien et il ya de quoi se taper dedans parce que niveau niveau cardiaque j'étais dans les mêmes conditions que en musculaire donc ça veut dire que je me suis tapé autant de dents que en musculaire donc un bilan très très positif voilà j'espère que ce petit after taf en vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine les amis ciao tout le monde